Le parc national de Virunga, c'est le vieux parc d'Afrique créé en 1925. C'est un patrimoine national chez nous en RDC. L'environnement c'est notre vie, l'environnement c'est notre métier. Si une fois quelqu'un détruisait l'environnement, c'est-à-dire qu'il détruise nous. Quand on dit que le parc de Virunga c'est un patrimoine mondial, je ne me retrouve pas, je ne sais pas ce qu'il rapporte à la population, à nous la population. Parce que le parc est là, on est interdit, on ne peut pas y aller pour chercher du bois, on ne peut rien faire, mais je ne sais pas ce qu'il rapporte. Jusqu'à là, je me suis posé la question, qu'est-ce que le parc nous rapporte, nous la population ? Si le parc pouvait bénéficier, faire bénéficier de la population, soit des études des enfants, soit donner de l'emploi aux enfants qui sont chômers, parce qu'ici presque tout le monde ne travaille pas. Mais je vois, que j'ai vu le déjeuner, que je me suis dit, je ne suis pas trop faite, mais je me suis dit que j'ai trouvé un travail. si on achat le soleil. Il y avait faisant la vie. Nous avons achat le travail d'une maison. Si nous avons achat le travail des enfants, on a achat la vie, on achat le travail des enfants que nous achatons des enfants. Les deux espagnons, le partagé, il n'y a pas d'hôpital. Chaque, il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'enfance. Du bais de travail sur l'époque. Il y a énormément de demandes pour la terre. Les gens ont vraiment besoin de terre. Une partie extrêmement importante des terres disponibles ont été allouées à la conservation de la nature. Le coût de ce bénéfice pour toute l'humanité doit être payé par quelqu'un. Et ce qui paye le prix, c'est les populations locales. On en est extrêmement conscient. Et on doit trouver une solution. Ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser les ressources du parc dans leur état naturel, de façon à ce que ça devient supérieur à la valeur de ces terres. L'Alliance Virunga, c'est le programme de développement qui a été mis sur pied au sein du parc national de Virunga. pour parvenir à trouver des solutions aux problèmes de la communauté vivante tout autour. Elle est fondée sur quatre piliers de valorisation des services écosystémiques. C'est notamment l'eau sous forme d'énergie, sous forme d'eau de boisson. C'est le poisson du lac Édouard. C'est l'agriculture tout autour du parc et le tourisme. Le parc national de Virunga comprend une quarantaine de curiosités touristiques. Et aujourd'hui, on n'exploite que peut-être deux ou trois, notamment le volcan Niragongo et les gorilles. Et donc, c'est un grand potentiel pour l'essor socio-économique de la population. Ce parc national de Virunga avait été créé à cause de la présence de ces gorilles. Mais malheureusement, nous avons des braconniers qui veulent les tuer, des gens qui veulent détruire leurs habitants. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour la protection de ces parcs et de ces gorilles parce qu'ils sont des animaux qui attirent les touristes du monde entier. Si vraiment la sécurité est bien assurée, nous espérons que le tourisme va nous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de millions de dollars dans ce pays. Toutes les recettes du parc sont réinvesties, soit dans la conservation, soit dans le développement économique et social autour du parc national de Virunga. Je peux vous dire qu'à la lire où vont les choses, le tourisme est en train d'accroître de plus en plus. Et ça pourra contribuer de plus en plus à la diminution, surtout des chômages dans la région. La centrale de Mutwanga est opérationnelle. Et grâce à la centrale de Mutwanga, il y a eu deux industriels qui sont venus s'installer dans la région de Mutwanga et qui ont créé plus de 400 emplois. C'est notamment la transformation des produits agricoles de savon et la papayenne. Nous avons voulu déménager, pourquoi ? Parce que nous utilisons ces courants pour nos produits. On a besoin d'énergie dans la région pour créer l'emploi. On ne peut pas le faire sans énergie. Il y a les agriculteurs qui font les champs. Il y a les autres intermédiaires comme les transformateurs artisanaux, les fournisseurs qui nous fournissent la papayenne, comme nous faisons la production. Toutes ces chaînes profitent de notre activité ici, à partir du producteur jusqu'à l'exportation. Ça va permettre aussi d'encourager tous ces gens qui ont leur palmier de mieux maintenir ça, parce qu'il y a quand même une demande qui est vraiment visible et qui est devant soi. Les lycées saines appuient la population en production de plantules, et encadrent aussi la plantation. Et la plupart des fois, on finance aussi certains petits projets. Il y a 15 petites exploitations de transformation, le moulin, les petites machines, qui se sont aussi installées, que les paysans ont aussi créées. Nous avons reçu 2500 dollars pour la réhabilitation de notre maison apicole située à Kibumba. Vraiment, c'est grand-chose. Vous voyez, en République démocratique du Congo, la pêche est là, mais il n'y a pas une loi favorable pour punir les pêcheurs, soit clandestins, qui détruisent les ressources halétiques. Nous nous contentons de la loi relative à la conservation de la nature. Les gardes-parcs nous aident à démanteler les pêcheurs clandestins. La Kopevi, il assure la pêche. Et l'ICSN fait la police. Si on compare l'année 2010 à l'année 2014, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Parce que c'est au mois de février ici. C'est la première fois qu'on a une pirogue à Vichumbi, à trape 8 poissons. Petrole n'ayez au Kuitosha Mubahari, il n'y a menace de sana ju. Hatou t'akoua nanamuna, ya kupata cha kukula ju. Hatou na face ingine ya kuenda. Il dise aux communautés que si une fois on accepte le petrole, tout le monde sera riche. Comme c'est une population pauvre, il y a cela qui essaye de croire so de forces informations. Nous, les communautés que nous avons vu, nous avons vu que nous avons vu que nous sommes les plus pauvres du Congo. J'ai eu lancé à Vichumbi et à Vichumbi et à Vichumbi et à Vichumbi. J'ai eu lancé à Vichumbi. J'ai eu lancé à Vichumbi. J'ai eu lancé à Vichumbi et à Vichumbi. J'ai eu lancé à Vichumbi et à Vichumbi. Il y a certains déjà qui n'ont pas encore compris. Ça nous continue, la sensibilisation. À un moment donné, on a donné de l'eau potable. Et c'est la population eux-mêmes qui participe à la construction de ce genre de choses. Ceux-là qui connaissent Moutouanga avant l'électricité vont être d'accord avec moi qu'il y a vraiment des avancées significatives. vont à lutter contre le chômage grâce à cette électricité là-bas. Ça demande, dans tous les cas, une planification concertée entre le parc et la population de telle sorte que les deux se sentent liés et partenaires dans le travail quotidien qui se réalise. Nous avons aujourd'hui un conservateur communautaire qui s'approche de plus en plus de nous. Deux fois, ils faisaient de la conservation policière, mais aujourd'hui, on tend de plus en plus vers la conservation communautaire. Nous avons mis en place tout un système de communication qu'on appelle le numéro vert. Ce numéro vert permet à la population de dénoncer des dérapages qui sont effectués par les gardes. Et non seulement ça, mais aussi, c'est de nous aider à dénoncer tel ou tel acte qui portait préjudice à la conservation de la faune et de la flore. Les populations locales, les pêcheurs, nous ont informés qu'il y avait des gardes qui percevaient de l'argent de la pêche illicite. Et donc, quand nous avons mené des investigations, des enquêtes, effectivement, nous avons découvert qu'il y avait des gardes qui étaient impliqués dans la pêche illicite. Et au moment où je vous parle, ces gardes sont à la justice militaire. Quand je vois que les gens veulent avoir peur de moi, je m'arrange pour les approcher et leur dire que cette arme n'est pas pour tuer, mais c'est seulement pour me défendre pour des petits problèmes que je peux rencontrer en cours de route, mais pas pour tuer les gens ou faire des bagarres avec. L'ICCN nous a servi, mais il y a aussi des petits problèmes tels la divagation des animaux sauvages sur nos champs. Et c'est une chose qui déplaît à la population. C'est ce qui a amélioré. Il y a encore beaucoup à travailler sur la collaboration, sur la confiance entre l'ICCN et la population locale. Bien sûr qu'on continue à faire appliquer la loi, mais en même temps, il y a un programme de dialogue. Le principe de base, c'est de permettre à des jeunes Congolais de s'épanouir à travers l'emploi, à travers la création d'entreprises. Ça, c'est vraiment l'intérêt principal, de leur permettre de se saisir de leurs opportunités, de leurs propres ressources. D'ici 2021, il y a 500 employés. d'emplois qui pourront être créés directement dans le secteur touristique. Et la filière du tourisme pourrait aussi bénéficier des créations des emplois en termes de transport, en termes d'hôtellerie, en termes de réservation, en termes de guidage. Et on prévoit que plus de 1 000 emplois pourraient se créer, se dégager pour le tourisme tout autour du parc. En ce moment, on est en train de terminer la seconde centrale, qui est beaucoup plus importante. On peut espérer qu'une centrale de 13 MW va générer environ 12 000 emplois. Tout ce développement économique dépend d'un parc national qui est en bonne santé. C'est le cœur de cette relance économique. Et donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Il y a des gros problèmes que posent les communautés vivant autour du parc, notamment l'envahissement, les problèmes de pêche illicite, les prélèvements réguliers de charbon de bois, les problèmes de braconnage. L'agriculture itinérante est surbrûlée. On a trouvé à certains endroits où les populations cultivent dans le parc. Si le prélèvement continue petit à petit, ce sera un appauvrissement. Et à un moment donné, la valeur biologique du parc sera totalement perdue. Et là, c'est la catastrophe. Il n'y aura plus de raison de pouvoir continuer à protéger et conserver le parc. On peut jouir du tourisme des milliers, des milliers, des milliers d'années. Mais avec le pétrole, on peut faire 30 en 20 ans et ça se termine. Et vous risquez maintenant à chercher comment combattre la police. Je peux même vous faire rire qu'avant l'installation de la centrale, ici à Moutanga, il y avait un seul frigo. Donc la population ne savait pas à quoi ressemblait une hauche froide. Il y a encore à améliorer, il y a encore à faire. Mais jusque-là, ceux-là qui ont des yeux et qui voient, peuvent le constater. Mes enfants, à chaque fois, lorsque je quitte à la maison et je vais au boulot, ils m'ont toujours dit « Oh papa, vous allez nous saluer les gorilles ! » Et ça, ça me fait vraiment une très grande joie. Et je souhaitais que tous les enfants, qu'ils aient aussi une notion sur la protection du parc, parce que ce sont eux qui sont les parcs de demain. L'Alliance Virung nous amène un développement. Un développement que nous appelons « Développement durable ». Donc, nous, nous allons profiter et nos enfants et nos petits-fils vont profiter. Merci. 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 Merci.